Musique Les nations le célébreront Sa gloire s'étendra D'éternité en éternité Ceux qui l'ont percé le verront Ils se glorifieront en lui Ils se souviennent de ceux qui sont attristés Ses yeux sont prêts de ceux qui ont le cœur contri Ses oreilles sont attentives aux prières de ceux qui ont le cœur brisé Il ne rejette personne qui vient vers lui Il ne fait jamais acception de personne Le favoritisme n'est pas dans sa façon d'agir Un cœur sincère touche son cœur L'humilité est l'unique qualité qu'il cherche dans la vie de chacun d'entre nous Un cœur qui dit je ne suis pas digne Je n'ai rien Je ne sais rien faire Et le cœur qui lui est agréable Un cœur qui dit merci Qui reconnaît ses offets Et le cœur qui l'agréable Il ne regarde pas les grands Il n'a pas égard aux instruits Il n'a rien à faire avec les races ou les sexes L'origine de chacun ne l'intéresse pas Parce qu'en réalité c'est lui qui est l'origine de chacun d'entre nous Et quand il regarde chacun d'entre nous Il voit les plans qu'il a dans chacun d'entre nous Dont Dieu a un seul souhait De voir réaliser les plans et les projets pour lesquels il a créé Parce qu'en réalité il y a des œuvres Qu'il a préparé d'avance pour que toi et moi les accomplissions Ça fait du bien d'aller devant une telle personne Un tel être Un tel Dieu Se sentir accepté Un Dieu qui nous tolère Qui ne ferme pas les portes Qui ne nous regarde pas de la tête aux pieds Et qui ne juge pas comme les hommes jugent Les portes nous sont ouvertes mes amis Les portes du ciel nous sont ouvertes Les portes du ciel nous sont ouvertes Les bontés de l'éternel sont là disponibles Tu veux rentrer Tu veux rentrer Les portes du ciel nous sont ouvertes Pour chacun Sans exception Bon est son nom Bon est son qualificatif Son fils a dit Son fils a dit Il n'y a de bon que toi Bon est son nom Acclamons encore pour Jésus Mon Dieu Mon Dieu Il est l'éternel de notre message Tout au long de cette semaine Mon Dieu monte 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 quitte le bas niveau monte monte en esprit j'ai béni le seigneur pour la promesse que nous avons cette semaine il nous dit ceci il va nous faire monter spirituellement gloire à son saint nom retiens cette promesse pour toute cette semaine il va nous faire monter spirituellement il y a plusieurs façons de monter spirituellement il y a des moments où tu montes parce que Dieu a envie dans sa souveraineté de te montrer certaines choses de te faire voir certaines choses de te faire sentir certaines choses alors il te lève il te fait monter c'est lui qui est l'auteur de cette élevation spirituelle c'est lui il y a des moments où c'est lui qui fait ça sans que tu aies demandé ou chercher il y a aussi des moments où il te lève en esprit lorsque tu prises il te fait monter en esprit comme réponse à ta prière alors je vais te dire ceci au courant de cette semaine les deux options vont être utilisées par le Saint-Esprit il va utiliser ça pour nous élever vous allez comprendre c'est la alléluia lisons dans l'apocalypse mes amis la révélation l'apocalypse le chapitre 4 le verset 1 et 2 l'apocalypse 4 1 à 2 après cela je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit monte ici et je te montrerai ou je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis amen amen lisons aussi le prophète Ezekiel Ezekiel chapitre 8 le verset 1 au verset 3 du Seigneur de l'éternel tomba sur moi je regardais et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme depuis ses reins en bas c'était du feu et depuis ses reins en haut c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli il étendit il étendit une forme de main et m'est saisi par le cheveu de la tête l'esprit m'enlèva entre la terre et le ciel et me transporta dans les visions divines à Jérusalem à l'entrée de la porte intérieure du côté du Saint-Antrion où était l'idole de la jalousie qui excite de la jalousie de l'éternel Amen à Jérusalem à Jérusalem J'aime ce que peut faire le Saint-Esprit. J'aime ce que peut faire le Saint-Esprit. J'aime ce que le Saint-Esprit a fait dans le passé avec ce qui nous ont précédé dans la foi. J'aime ce qu'il est capable de faire avec nous aujourd'hui. J'aime et j'ai la foi sur ce que le Saint-Esprit fera jour après jour pour ceux qui croiront en Christ. L'Esprit de Dieu ne change pas. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais que tu saches mon frère, ma soeur, Que le Saint-Esprit est un esprit qui élève l'esprit de l'homme. Il ravit les hommes en esprit Pour leur montrer des choses Pour leur faire sentir des choses Il les fait quitter un niveau Un état quelconque Et les amène vers des niveaux ou des états supérieurs C'est un esprit qui nous appelle des dimensions vers d'autres dimensions. Et le moment de prière Le moment de gêner prière Tu dois savoir Que ce sont des moments où nous avons les opportunités Pour sentir nos esprits être élevés par l'esprit du Seigneur. Je vous remercie 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 Jean L'apôtre Jean Etait dans l'île de Patmos Il était dans des situations difficiles Dans des moments de prison Il était dans des moments de soucis Il n'est pas parti pour faire le C'est pas moi Camper le pique-nique Ou pour voir la nature Ou visiter la nature ou les animaux Il était en prison Lorsqu'on est en prison On est dans des moments difficiles On est dans des moments de tristesse Et les moments difficiles Les moments difficiles Sont des moments qui rabaisse l'esprit de l'homme Les moments de combat Sont des moments qui rabaisse l'esprit de l'homme Les moments de pauvreté Sont des moments qui rabaisse l'esprit de l'homme L'esprit de l'homme peut descendre Et quand tu es attentif Tu peux te sentir très bas Tu peux te sentir brisé Tu peux te sentir lourd Tu peux te sentir comme si tu portes des charges Parce que l'oppression existe La lourdeur existe Et il y a beaucoup d'esprit Qui descend Comme dans le séjour de mort L'homme peut sentir cela Tu peux sentir cela Et quand on est dans ce moment difficile Tu es comme dans un nuage Tu es comme au milieu de la fumée Tu es comme quelqu'un qui est aveuglé Ces moments je les connais Ces moments tu les connais peut-être Ce sont des moments où on nous voit plus clair Où on entend plus clairement les choses Ce sont des moments d'obscurité Où on ne voit pas devant Et même ce qu'on essaie de voir Est un peu flou Ce sont des moments de désespoir De découragement Quand on est dans ce moment là Mes chers amis Tout peut arriver Dans le coeur de l'homme Et ce qui arrive dans le coeur de l'homme Peut se manifester dans la vie physique Voilà pourquoi Quand Dieu veut bénir des personnes Même avant qu'il lui donne quoi que ce soit Il vient d'abord le lever en esprit Hallelujah Il y a un travail d'élévation Il y a un ministère d'élévation Ce n'est pas ton corps qui peut être élevé loin de là L'enlèvement dont je vous parle cette semaine N'est pas l'enlèvement de l'église Qui viendra au moment opportun Mais je te parle de l'élévation Mais je te parle de l'élévation De l'enlèvement de ton esprit Je te parle de la voix Qui est prête Qui t'appelle Qui dit Comme Dieu a dit à Jean Monte Monte ici Quitte le bas niveau Monte Que ton esprit monte au nom de Jésus En disant ça Je suis en train d'attirer ton esprit Il y a beaucoup de gens qui sont loin Il y en a qui voient des visions Qui voient les gens À un certain moment Il les voit comme si la terre s'ouvre Et il y a des mains Et il y a des chaînes Qui les attirent vers le bas Il y a des mains Qui enchaînent beaucoup Beaucoup les voient même dans les rêves Vous êtes Vous rêvez De ce genre de choses Les mains qui les ravissent Des personnes qui les poussent Ils tombent dans des trous Comme si La terre s'ouvre sous leurs pieds D'autres ont la sensation Comme si Quand ils cherchent à marcher Il y a des choses Qui tiennent leurs pieds Il y a des choses Qui vous empêchent de monter Qui nous empêchent de monter Mais cette semaine Il y a une voix qui dit Monte 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 Et ces chaînes doivent être brisées Au nom de Jésus Ces chaînes doivent être brisées Au nom de Jésus Le rêve Les songes Sont pour beaucoup d'entre vous La réalité spirituelle Au fait Votre réalité spirituelle Peut vous être montrée Ou communiquée parfois Par des visions Ou des rêves Monte Et je vais te faire voir Ce qui va arriver dans la suite Au fur et à mesure Que tu montes Que l'Esprit de Dieu Te fait monter Certaines choses Commencent à devenir Claire dans ta tête Certains sentiments Que tu as perdus Commencent à revenir Même la foi Que tu commences A perdre Va revenir Parce que tu vas monter L'amour de Dieu Que tu as commencé A perdre Le premier amour Qui se refroidit Va être chauffé Comme dans un micro-ondes Parce que tu vas Commencer à monter Des voix Que tu entends Des voix Qui te parlent Vont commencer à se taire Parce que ton esprit Va monter Alors je ordonne Que nos esprits Montent au nom de Jésus Monte Quitte le bas niveau Que ce qui t'a lié Te lâche Que ce qui pèse sur toi Soit ôté Au nom de Jésus Que le poids Qui pèse sur toi Sur tes épaules Te quitte au nom de Jésus Monte 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 vers l'éternel Monte vers Jésus Christ Monte vers sa présence Les bas Représentent Tout ce qui est impur Chaque fois Quand la Bible parle de Dieu Il dit qu'il est très haut Notre Dieu Habite Les lieux S'élevés Le trône de ton Dieu Est en haut Tout vient d'en haut Chaque fois Que la Bible parle De notre enemi Il parle de lui Comme quelqu'un Qui est en bas Satan E en bas Il est le roi Du séjour de mort Les démons Les démons Sont dans le séjour De mort Tout ce qui fait mal Tout ce qui est mauvais Est en bas Et quand la Bible parle De monter Quand il te donne Cette promesse Cette semaine De monter Cela veut dire Cela veut dire Il nous libère Du royaume De ténèbres Il est en train De nous faire monter Vers le royaume De lumière Le royaume De notre père Amen Hallelujah Ezekiel A une vision Que nous avons eu Je ne savais même pas Que ce genre de verset Existe Les versets Qui parlent D'une main Qui tient le cheveu De quelqu'un Et qui l'enlève Je ne savais pas Il a une vision Comme celle Que Dieu nous communique Pour toi Il était là Dans sa maison Les anciens Sont venu Dans sa maison Il a donné Les mois Et les jours Le peuple Était là Pourquoi Ils cherchaient De lui La révélation Les anciens Voulaient Qu'ils consultent L'éternel Il y a des moments Où nous avons besoin D'avoir Les conseils Qu'il faut Ils sont venus Pour chercher La face De l'éternel Devant lui On reconnaissait En lui L'homme de Dieu Et le prophète De l'éternel Ceux qui étaient Devant lui C'étaient Les contemporains C'est-à-dire Les gens Qui vivent Avec lui Qui ont La même Réalité Que lui Qui marchent Sur la même Rue Que lui Qui connaissent Ce qui se passe A gauche A droite Parfois Quand tu es Dans la masse Quand tu partages La réalité Avec tout le monde Il est difficile De comprendre Ce qui est élevé Il est difficile De se dégager De la masse Et avoir Un esprit Supérieur L'entourage L'entourage Nous influence Ce que nous voyons Nous influence Ce que nous entendons Nous influence Nos sentiments Jouent en fonction De notre réalité Si tu restes Dans le même Niveau Si je reste Dans le même Niveau Si je reste Je suis commun Comme les autres Mes sentiments Mes émotions Mes désirs Pourront être Comme ceux De tout le monde Alléluia Oh Dieu ne veut pas Que nous soyons Comme tout le monde Les hommes Et les femmes De Dieu Sont censés Être la solution Du monde C'est vous Qui avez La puissance De Dieu C'est vous Qui avez La solution De Dieu C'est vous Qui devez Que vous êtes consultés Par le monde C'est vous Qui avez L'autorité Spirituelle C'est vous Qui combattez Dans le lien Élevé C'est vous Qui détruisez Les plans De l'abîme Vous êtes La solution Voilà pourquoi Vous devez Monter Vous devez Monter Nous devons Monter Ensemble Le chef D'Israël Était Là Autour D'Ezekiel Je pourrais Même dire Il y a Les membres De ta famille Qui sont Là Autour De toi Il y a Tes collègues Qui sont Là Autour De toi Il y a Tes voisins Qui sont Autour De toi Qu'est-ce Que tu peux Donner Qu'est-ce Que je peux Donner Si nous sommes Dans le même Niveau Mais je bénis Le Seigneur Ézéchiel A une vision Il a Vu Un être Un être Merveilleux Que moi J'appelle Ce soir L'ange De l'éternel Brillant Éclatant Il a Vu La main De cet être Descendre Du coup Sur lui Et le toucher Par la tête Et le tenir Par les cheveux Et faire monter La personne Ézéchiel En toi Il y a Un esprit En moi Il y a Un esprit Alléluia Nous avons Les corps L'âme Et l'esprit L'ange De l'éternel Ou le Saint-Esprit De l'éternel Veux accomplir Le travail D'élévation Il va te tenir Par les cheveux Il va te faire monter Il va te faire monter Pour que tu puisses Voir Comme voit Les prophètes Que tu puisses Ecouter Comme écoute Les prophètes Tu verras Comme voit Les disciples Tu entendras Comme entendre Les disciples Monte Et je te faire Revoir Je prie Que la main De l'ange La main Du Saint-Esprit Sois sur chacun D'entre nous Tiens un peu Te cheveux Comme ça Tu n'en as pas Beaucoup Tiens un peu Tiens un peu Tes cheveux Comme ça Fais comme si Tu levais Ta tête Comme ça Qu'ainsi L'Esprit De l'éternel Te lève L'Esprit Qui était Sur Ezekiel Qu'il te lève Que ton Esprit Monte Monte Au nom de Jésus Qui te fasse monter Que tu quittes Les bas niveaux Monte 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 Tu monteras Tu dois monter Je veux que tu montes Tu dois monter Je veux changer Des choses En toi Tu dois monter Tu veux changer Des choses En moi Je dois monter Qui est-ce Qui veut monter Alors Monte Au nom de Jésus L'Esprit Du Seigneur Est au milieu De nous Parce qu'il est Plus que l'ange Le Saint-Esprit Est au-dessus De l'ange Qui a fait monter Ezekiel Le Saint-Esprit Est ici Il est avec toi Pendant ces 40 jours Il te fera monter Jour après jour Jour après jour Escalier après Escalier Et au fur et à mesure Que tu vas continuer A monter Tu vas commencer A voir Tu vas commencer A sentir Tu vas commencer A t'étonner Mais qu'est-ce Qui se passe Sans moi Mais les mois passés Je n'étais pas Comme ça Mais ça fait Trois mois Que j'étais comme ça J'étais devenu Lourd Je n'aimais plus Les choses de Dieu Même ceux Qui ne gênent pas Vous allez monter Tu vas sentir Un désir De gêner De gêner Venir Soudainement Cette fois Il va te tenir Par les cheveux Il va te tenir Par les cheveux Lorsque la main De l'éternel L'a saisi Il voyait Ce qui s'est passé Et il s'est retrouvé Entre la terre Et le ciel Et l'esprit De Dieu La main Plutôt de l'ange L'a amené Jusqu'à Jérusalem Jusqu'à Jérusalem Jusqu'à Jérusalem Jusqu'à Jérusalem Et si vous lisez Tous les chapitres Nous allons parler Nous allons en parler Peut-être Tout au long de la semaine L'esprit L'a amené Dans un coin Le septentrion Du temple Il l'a fait voir Les choses Les choses Qu'Ezéchiel A vues Les choses Qu'Ezéchiel A entendues N'étaient pas À la portée Des anciens D'Israël Ils ne savaient pas Le peuple Ne savait pas Ils n'étaient pas Au courant Ce qui se faisait Dans le temple N'étaient pas Connus du peuple Israël N'avait pas Cette information La radio N'en parlait pas Bon J'ai dit radio A l'ère époque S'il y avait Des gens Qui parlaient Des gens Qui racontaient De toute façon Il y avait Un système De communication Les gens Parlaient Personne Après personne Ce qui s'est Communiqué Dans la nation Ce qui se disait Dans le chambre Dans les familles Dans le lieu De travail Ce qui s'est Raconté Ce n'est pas Ce que Dieu Voyait Il y a une information Il y a des informations Il y a des réalités Sur toi Que tu ne connais pas Sur moi Que je ne connais pas Sur ta famille Que tu ne connais pas Sur ton quartier Que tu ne connais pas Sur ta ville Que tu ne connais pas Sur ta nation Que tu ne connais pas Ce que les autres Voient Ce n'est pas Ce que Dieu voit Ce n'est pas Ce que le monde voit Oh qu'il plaise A Dieu De te montrer Ce que lui voit La réalité De ce qui se passe Autour de toi Commence toujours Par la réalité Spirituelle Les problèmes De l'humanité Les problèmes De beaucoup de gens Notre problème C'est que Nous ne voyons pas Ce qui est au dessus Parce que nous sommes Très bas Nous sommes Dans la masse Nous sommes Dans l'eau Quand tu es dans l'eau Quand tu es dans l'eau Tu as peur Mais quand tu es dans l'eau Tu respire Tu as la tranquillité Tu as la pain Beaucoup de combats Beaucoup de blocage Beaucoup d'obstacles Parfois Beaucoup de maladies Parfois Beaucoup de chutes Parfois Beaucoup de découragement Dans l'esprit Parfois Même l'incrédulité Beaucoup de dettes Sont Le résultat De ce qui se passe Dans le monde spirituel Quand tu vois la raison De ce qui amène Telle ou telle chose Lorsque ton esprit Est élevé La solution Vient aussi Automatiquement Si Dieu te fait grâce Comme je prie Qui te fasse grâce Si Dieu me fait grâce Comme je supplie Qui me fasse grâce Si Dieu nous fait grâce Oh oui Parce que je prie Qui nous fasse grâce Si il nous fait monter Si il nous permet D'aller dans un coin Et de regarder De loin notre réalité Alors nous allons voir Ce qui se passe Dans le temple De nos vies Dans le temple Et de nos maisons Dans le temple Et de nos familles Ainsi de suite Nous enleverons Ce qu'il faut enlever Nous détruirons Ce qu'il faut détruire Nous demanderons Ce qui manque Nous aurons L'instruction Qu'il faut Nous aurons L'enseignement Qu'il faut Nous saurons De quel côté Il faut jeter Le filet Et si nous dis Jeter à droite Si nous jetons À droite Nous ne pouvons Qu'avoir des poissons Le problème C'est que parfois Nous jetons À gauche Ou nous jetons Derrière Alors qu'il faut Jeter à droite Nous connaîtrons L'ennemi Et à ton voisin Nous connaîtrons L'ennemi Monte 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 Comment voulez-vous Que quelqu'un soit bien Lorsque ça ne marche pas dans son corps L'esprit de l'homme le soutient Lorsque l'esprit de l'homme est abattu C'est-à-dire lorsque l'esprit de l'homme est par terre Toute sa vie est par terre Je disais donc comment voulez-vous Que lorsque quelqu'un est malade Il puisse être dans la joie et dans la satisfaction Quelqu'un qui a une infirmité Quelqu'un qui a un problème physique Quelqu'un qui a un combat dans son corps Il ne peut pas avoir la paix Il ne peut pas avoir la joie Il ne peut pas prospérer Dans ses sentiments Lorsque tu vas mal dans ton corps Ta communion avec Dieu Ne peut pas être parfaite Il y a donc quelque chose qui te rabaisse Parce que ton corps peut te rabaisse Ce qui se passe dans ton corps peut te rabaisse Mais lorsque Dieu te lève en esprit Même si ton corps a encore des problèmes Tu peux vivre dans la joie Tu peux vivre dans la paix Tu peux t'être satisfait Écoute-moi Donc ce n'est pas le corps qui est le problème C'est l'esprit de l'homme Qui est d'abord et surtout le problème Tu pourras louer le Seigneur Même quand tu es malade Tu pourras louer le Seigneur Lorsque même une infirmité est dans ton corps Tu verras des choses Parce que l'éternel a élevé ton esprit Même si ton corps Etant dans la réalité de ce monde A encore des petits soucis Le chrétien Ce n'est pas celui qui n'est pas malade Un vrai chrétien Ce n'est pas celui qui n'est pas dans un problème Un bon chrétien Ce n'est pas celui qui n'a pas de défi Un bon chrétien Ce n'est pas celui qui n'a pas de combat Un bon chrétien Ce n'est pas celui qui même au milieu de combat Est toujours élevé spirituellement Lorsqu'il est élevé spirituellement Il le maîtrise Il le maîtrise Il le gère Nous sommes une race de ceux qui gèrent Nous gérons Comment ça va ? Ça va bien par la grâce du Seigneur Comment ça va ? Ça ne va pas Mais je sais que le Seigneur m'aidera Qu'est-ce qui peut te pousser à dire des choses pareilles ? Ce n'est pas toujours Que les choses vont très bien autour de toi À un certain moment C'est la foi C'est ton esprit qui est élevé Tu as un esprit supérieur En attendant que tout marche bien En attendant que les promesses se réalisent Monte, 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 monte Monte au nom de Jésus Monte au nom de Jésus Tu n'es pas que le corps Tu es aussi l'âme Dans l'âme Il y a des sentiments Il y a des émotions Il y a des désirs Tes émotions Et mes émotions Tes désirs Et les miens Comment je me sens N'oublie pas Ça dépend de beaucoup de choses Ça dépend Comme je l'ai dit Des choses qui se passent autour de nous Parfois même L'information peut faire Que nous soyons dans la joie Ou l'information peut faire Que nous soyons dans la peur C'est-à-dire Les sentiments qui sont en toi Sont influencés Par ce qui se passe À gauche à droite L'environnement de l'homme Là où tu habites Là où tu travailles Ce que tu vois Ce que tu entends Peut influencer Les sentiments en toi Les chrétiens authentiques Ne se laissent pas influencer Par ce qu'ils entendent Qu'est-ce qu'on dit dehors Qu'est-ce qu'on dit là-bas Quels sont les rumeurs Parfois même les rumeurs Déstabilisent les serviteurs Les servants de Dieu Les informations Qu'elles soient vérifiées Ou non vérifiées Qu'elles soient vraies Ou des rumeurs Ça peut bouger le cœur d'une personne Ça peut faire que quelqu'un Dorme mal Que quelqu'un puisse Prendre des comprimés Pour dormir Que quelqu'un déménage Que quelqu'un quitte le pays Que quelqu'un quitte l'église Que quelqu'un abandonne le ministère Tu es influencé Par ce que tu entends Tu es influencé Par ce que tu vois Et cela n'est pas étrange Parce que nous sommes À un niveau bas Hallelujah Mais que dit le Seigneur Lorsque je monte Lorsque tu montes Tes sentiments Vont être réglés Quand il fait chaud Chez toi ça fera Il y aura une petite fraîche Quand chez tout le monde Il fait froid Chez toi Il y aura un petit chauffage Tu seras dans un atmosphère Régulier Il y aura une sorte De régulateur De température Dans tes émotions Tu dormira Quelque soit ce qui se dit Quelque soit ce qui est vu Parce que tu es élevé Parce que tu vois autre chose Parce que toi tu entends autre chose Alléluia Lorsque les gens Sont Par terre Pas seulement leur communion Avec Dieu est touché Mais même Le goût de la vie Dispareil dans leur cœur L'espérance Est atteint Et touché Dans leur cœur Ils n'attendent pas Le meilleur Dans leur avenir Quand il n'y a plus d'espérance Dans ta vie Il y a un danger Un grand danger Celui qui espère Travail Celui qui espère Patient C'est lui qui espère C'est lui qui espère Gère Il traverse Des jours Il traverse Des semaines Il traverse Des mois Parce qu'il attend Parce qu'il attend Parce qu'il attend Le meilleur L'espoir L'espérance Soutient L'esprit De l'homme La foi Fait triompher Des épreuves Comment pourras-tu avoir La foi La foi Parce que la foi Vient de ce que nous entendons Si nous entendons Seulement Ce que les autres disent Nous n'entendons pas Ce que l'esprit De Dieu dit Nous aurons une foi Qui est par rapport A la réalité Du moment Une foi Qui décourage Je ne sais même pas Si je peux appeler C'est la foi Je le dis tout simplement Nous allons vivre Le découragement Mais si nous entendons Ce que l'esprit De Dieu dit Nous allons espérer Dans l'avenir Pourquoi est-ce que Tu es découragé Pourquoi est-ce que Tu es faible Pourquoi est-ce que Tu te demandes Si même Je ne vaut la peine Pourquoi est-ce que Tu dis Ça fait des années Que nous jeûnons Pourquoi est-ce que Tu dis Les 75 jours On a fait Les 25 Les 40 On les a multiplié Ça fait 20 ans Que nous faisons Ce genre de prière Pourquoi est-ce que Tu dis Ton avenir Est oublié Par l'éternel Parce que Tu es à un niveau Normal Mais l'esprit Du Seigneur Va t'élever Et tu verras Les choses Autrement Tu entendras Les choses Autrement Il y a un état D'esprit Qui ne vient pas Par l'effort Personnel Il y a un état D'esprit Que le Saint Esprit Seul Donne Et c'est Cet état D'esprit Que le Seigneur Va te donner Au début De cette prière Tu ne pourras Pas bien Continuer Cette prière Si tu n'es Pas élevé Tu ne sais Même plus Encourager Les gens Dans la prière C'est drôle De voir Les combattants Décourager Les autres Lorsque La prière Arrive Il y a des Chrétiens Qui n'encouragent Plus les autres A gêner Les esprits Sont abattus Les esprits Sont par terre Alléluia Monte 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 Si tu n'encourages Plus les gens A prier Ou être Dans le Seigneur Pourquoi est-ce Que toi-même Tu es en prière Pourquoi tu es ici Pourquoi tu es encore Dans le Seigneur Quitte d'abord Toi-même Alors Tu pourras Encourager Les autres A quitter Pourquoi est-ce Que tu ne quitte Parce que tu sais Quand Jésus Il y a la vie Au fond De ton cœur Même si tu es Agité par les vents Même si Les problèmes Te frappent A gauche A droite Au fond De ton cœur Tu sais Que Dieu Est bon Tu sais Que Dieu A accompli Des miracles Tu sais Que la main De l'éternel Il n'est pas Pour Tu te souviens De ce qu'il avait Fait Pour toi Dans le passé Tu as Les témoignages Des miracles Tu sais Pourquoi tu n'arrives Plus à encourager Ce n'est pas Parce que Tu ne crois Pas Parce que Tu es Par terre Parce que Les normales T'influencent Tu veux être Comme tout le monde Dis à ton voisin Tu n'es pas Comme tout le monde Et tu n'as pas Le droit D'être Comme tout le monde Tu dois avoir Un esprit Supérieur Un esprit Supérieur Nous sommes Dans le moment Où le pasteur N'encourage plus Les chrétiens A jeûner Les pasteurs Où les intercesseurs N'encourage plus Les autres Entrées dans la prière Où les adorateurs N'encourage plus Les autres Entrées dans la prière Nous sommes Nous sommes À un moment Où Certains Rentrent Comme par eux Mêmes Ils Entrent Pour eux Mêmes Parce qu'ils N'ont plus Tellement D'espoir Et d'espoir Et d'espérance Nous sommes À une époque Où les parents N'encourage plus Les enfants A aller à l'église Les pousser A leur dire Pris Le Seigneur T'exaucera Parce que Eux Mêmes Ont L'impression Que Dieu Ne les a pas Exaucés Dieu Ne les Exhauste Pas Celui qui est Par terre Ne peut élever Personne Mais celui qui est Élevé Dans la main A ceux qui sont En bas Et il est Relève Hallelujah Monte L'église N'est pas Un club N'est pas Une association L'église Est un endroit De puissance Et de révélation Hallelujah La vie Chrétienne Ce n'est pas Une proposition Pour que Quelqu'un Marche Dans le Droit Chemin C'est Une vie Qui peut Communiquer A Une Personne Quand Une Femme Invite Son Marie Dans La Foie Ce n'est Pas Pour Que Elle A La Maison Que Le Continue A Sortir La Nuit Ce n'est Qu'il Soit Un Bon Marie Ce n'est Pas Pour Le Conseil Pour Un Bon Comport C'est 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 Pour Que La Personne Rencontre La Puissance De L'Esprit De Que La Personne Vive L'expérience D'être Élevé Par Le Seigneur Que Nous Puissions Avoir Une Expérience Personnelle D'élévation En Esprit Un Contact Personnel Avec L'Esprit Du Seigneur Comment Allons Nous Prêcher Cet Évangile Comment Allons Nous Inviter Les Autres Dans La Forme Si Nous Sommes A Un Niveau Terre A Terre Monte 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 Au nom De Jésus Monte Au nom De Jésus De Corinthiens Chapitre 12 la deuxième lettre de Paul au Corinthien le deuxième chapitre le verset 2 au verset 4 je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel si ce fut dans son corps je ne sais si ce fut hors de son corps je ne sais je le sais et je sais que cet homme si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais je le sais fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'aient pas permis à un homme d'exprimer Amen je connais un homme dit Paul au fait il parlait de lui-même et j'aime toujours sa façon de s'exprimer j'aime parfois l'imiter quand il parle de lui il parle comme de quelqu'un d'autre il dit je connais un homme qui a été enlevé si ce fut dans son corps je ne sais pas si ce fut hors de son corps je ne sais pas mais moi ici je voudrais dire que ce fut hors de son corps il a été enlevé en esprit et quand il a été enlevé jusqu'au troisième ciel je me pose alors des questions il a été enlevé jusqu'au troisième ciel cela veut dire qu'il y a un premier ciel cela veut dire qu'il y a un deuxième ciel on ne peut pas parler d'un troisième on ne peut pas parler d'un troisième il a traversé un premier il a traversé un second il est arrivé au troisième alors moi je me pose la question est-ce le troisième qui est la fin il y a-t-il un quatrième un cinquième un sixième un septième je ne sais pas ma prière au fait quand j'ai pris pour moi je dis Seigneur si Paul est arrivé au troisième moi je voudrais que tu me fasses arriver au quatrième Seigneur s'il existe un cinquième donne moi un bonus du cinquième je ne sais pas s'il existe un sixième je veux que je puisse voir ne serait-ce que de loin le sixième est-ce qu'il existe un septième si tu veux Seigneur fais-moi arriver au septième je cherche ce qui est meilleur parce que ce qu'on voit dans le premier n'est pas ce qu'on voit dans le second ce qu'on voit au second ce n'est pas ce qu'on voit au troisième ce que Paul a vu au troisième ce qu'il a entendu au troisième quand il essaie d'en parler il a dit c'est temps à vu des choses qu'on ne sait pas exprimer des choses qu'on ne sait pas communiquer il y a des choses qu'on ne peut pas savoir dire aux autres il y a un état d'esprit qu'on peut avoir sans qu'on puisse s'expliquer devant les autres il y a un état d'esprit dans lequel tu peux vivre dans lequel je peux vivre ce qui te regarde te traite de fou te traite de fou pourquoi est-ce qu'il te traite de fou parce que ce que toi tu vois et il ne le voit pas ce que toi tu as entendu et il n'a pas entendu ça et d'ailleurs comment veux-tu qu'il connaisse comment veux-tu qu'il te comprenne tu es dans d'autres dimensions tu as vu des choses tu as entendu des choses ce qui fait trembler tout le monde ne te fait pas trembler et quand il te regarde il te dit tu n'as pas peur toi tu dis de qui et de quoi mon redempteur est là je sais ce qu'il a dit ce qu'il m'a dit je sais ce qu'il m'a promis je sais qu'il est fidèle tu vis dans quel monde ah voilà la vraie question tu vis dans quel monde je vis dans un autre monde je vis dans le troisième monde ou je vis dans le quatrième monde ou je vis dans le septième monde mais j'ai commencé par le premier je suis passé au second qu'il plaise au Seigneur de commencer avec chacun de nous le premier, le deuxième, le troisième et au septième s'il veut monte monte ici monte ici et je te montrerai ce qui se passe en Israël je te montrerai ce qui arrivera vous voyez l'homme propose mais c'est Dieu qui dispose quand tu as vu ce qui est Dieu dispose tu méprise ce que l'homme propose je ne sais pas si vous comprenez mais quand tu ne vois pas ce que Dieu veut disposer ce que les hommes planifient ce qu'ils proposent ça te fait peur ça te déstabilise ce que les sorciers ce que les mondes tenebres proposent leur menace de faire tremble mais quand Dieu t'ouvre les yeux je suis en train de prier comme a prié Élise pour que nous qui sommes de Gaia et moi le premier Dieu nous ouvre les yeux qu'il voit l'armée qui est avec nous l'armée qui nous entoure ainsi nous nous remplis de l'armée du monde de tenebres qui nous menace mes amis qui veut monter spirituellement qui veut te bénisse lève toi nous en offre une prière de monter acclamons le roi de roi la promesse est pour toi la promesse est pour moi dans cette prière tu n'auras pas que les choses matérielles ça c'est rien mais tu auras beaucoup de choses et n'oublie pas le spirituel apporte le matériel c'est automatique la promesse est pour nous dansHistoire dansHistoire bata dansHistoire 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 la m'ульт qu'a acclécMo znale à nous la Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501